Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va probablement vous faire économiser quelques euros en évitant d'acheter des montres de merde. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment déceler si une montre est vendue trop chère par rapport à ce qu'elle vaut réellement. C'est souvent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc., que j'ai des personnes qui vont me demander si telle ou telle marque est bien. C'est aussi souvent qu'on a peur d'acheter et qu'on a besoin d'être assuré, d'autant plus que je ne pense pas que ce soit un problème que rencontrent uniquement les néophytes. Tous les passionnés ont déjà acheté au moins une fois une montre qu'ils ont regrettée quelques semaines après en se disant qu'ils l'avaient probablement un petit peu surpayée. Aujourd'hui, je vais donc vous donner 5 choses à regarder avant d'acheter. Cela vous permettra de savoir si la montre que l'on vous vend est trop chère par rapport à sa valeur réelle et donc de pouvoir prendre de meilleures décisions. En soi, si vous achetez une montre fashion, moi je m'en tape. Chacun fait bien ce qu'il veut. Par contre, là où ça m'agace, c'est quand des personnes se renseignent et pensent acheter une belle montre alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Par exemple, des W, ce n'est pas tant la qualité de leur montre qui m'agace, c'est plus le prix demandé par rapport à cette qualité. Bref, je pense que vous avez compris. Je précise quand même que si une montre qui vous intéresse semble présenter une caractéristique ou deux caractéristiques que l'on va présenter ensemble, cela ne veut pas forcément dire qu'elle est mauvaise. En revanche, plus elle va présenter de points sensibles et plus il y aura de chances qu'elle soit arrangée dans la catégorie des montres rapport qualité prix discutables. On commence donc avec le premier point. C'est la première chose que l'on voit en général, c'est bien sûr le design. Si l'entreprise n'a déjà pas de budget sur le design, qui est pourtant une des choses les plus importantes, alors on peut déjà se dire qu'il y aura probablement aussi peu de budget sur le reste. Bon, bien sûr, il faut faire la différence entre une absence de travail de design et un design volontairement épuré. Par exemple, si je vous prends une Daniel Wellington classique Roseline, c'est un design très basique. On retrouve un cadran blanc, mat, sans finition particulière. Des aiguilles et un boîtier en acier ont rendu tellement moyen qu'on se demanderait même si c'est vraiment de l'acier. Les cornes sont, excusez-moi, mais assez horribles. Et la seule petite folie sur le design, c'est cette couronne bombée qui peut faire penser à certains quartiers. En parallèle, maintenant, je vous prends une Nomos Don Gunter 100A, qui est aussi une pièce ronde en acier. On voit qu'ils ont déjà une vraie typo travaillée pour le logo et les index. Parce que bon, le logo de Daniel Wellington, mettre juste un DW avec le D retourné, appeler ça un logo, on peut dire qu'ils ne sont pas vraiment foulés. Le boîtier en acier inspire confiance. Les aiguilles sont bleuies en les faisant chauffer comme le veut la tradition. Et son cadran métal argenté blanc est galvanisé, ce qui est un procédé qui consiste à immerger un métal dans un bain de zinc en fusion. Il a d'ailleurs été fait sur plusieurs couches pour pouvoir venir donner de la profondeur au cadran et notamment à 18h avec le cadran petite seconde qui est lui en relief. Bref, on ne va pas faire une vidéo comparative aujourd'hui, mais le design est un secteur complexe avec des phases de recherche importantes. Certaines entreprises décident donc de réduire leur coût en commandant simplement des montres déjà toutes prêtes dans des usines qui les fabriquent à la chaîne et qui vont se contenter de rajouter le nom et le logo comme pourraient le faire certaines montres publicitaires par exemple. Mais le design, c'est aussi une question de point de vue et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est pourquoi il peut être parfois difficile de faire la différence entre un design simple, original et efficace et un design vite fait, à la va vite, sans réelle réflexion. En revanche, quelque chose qui ne trompe pas sur le design, c'est bien sûr les finitions. L'horlogerie étant entre autres une industrie basée sur la précision, des fautes visibles en termes de finition peuvent être considérées comme des points rédhibitoires au-dessus d'un certain prix. Une impression mal centrée, une vis mal positionnée, une surface mal polie, tout ça, c'est des cas qui doivent être examinés à la loupe pour que vous puissiez vous faire une vraie idée sur la montre. Lors de notre test de la Spinnaker Brattner par exemple, nous avions décelé un petit défaut invisible à l'œil nu sur la lunette intérieure. Pour une montre qui est vendue entre 300 et 350 euros, c'est pas un problème en soi. En revanche, si l'anomalie était visible à l'œil nu ou pire encore, si vous décelez ce genre d'anomalie à la loupe sur des montres au-dessus de 1000 euros, alors mes sciences, ça n'indique souvent rien de bon pour le reste. Il faut garder en tête qu'une bonne marque préférera faire beau et efficace avec le budget qu'elle a plutôt que d'essayer d'en faire plus mais que ce soit mal fini. C'est typiquement le problème de certaines marques chinoises, comme c'est le cas de celles que je vous montre maintenant. Si elles peuvent impressionner Tati Ginette qui ne voit de toute manière plus grand chose, ce ne sera pas une surprise si la montre vous lâche dans deux semaines et que vous preniez peur en l'examinant à la loupe. Quelqu'un qui s'y connaît un peu en montre vous dira que de toute manière, à 30-35 euros, les meilleurs rapports qualité-prix seront principalement des casios très simples. Très simples, certes, mais qui restent très propres et fiables avec des prix impattables en vue des économies d'échelle qu'ils sont capables de faire. Et bien sûr, des exemples, il y en a à tous les prix. Tiens, on va faire un petit jeu. Par exemple, chez Invita, si l'on prend ses 6 vultures men, dites-moi en commentaire combien pensez-vous qu'elles coûtent et comme vous pouvez le voir à la trotteuse, c'est bien sûr du quartz. Ensuite, il faudrait retenir ce prix et aller consulter le vrai. Par exemple, selon moi, elle ne devrait pas dépasser les 350 euros quand on voit clairement le rendu bon marché du cadran, de la lunette et du reste. Et encore, je dis ce prix parce que je sais qu'ils surévaluent tout le temps le prix de leur montre. Je ne sais pas en tout cas ce que vous, vous avez répondu, mais cette montre est vendue 1095 dollars. Maintenant, si vous avez une différence trop importante entre le prix auquel vous aviez pensé et le prix réel, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, posez-vous les bonnes questions. Savoir ce qui pourrait éventuellement expliquer un prix si bas ou si élevé. Pour ma part, quand je suis au-dessus, c'est souvent que je pensais que la montre était mécanique alors qu'en réalité, elle est à quartz. Et quand je suis en dessous, alors je vais essayer d'analyser tous les éléments qui pourraient justifier ce prix. J'essaye aussi de comparer avec d'autres marques, mais d'autres marques de la même taille et du même pays. Parce que les économies d'échelle et de main d'oeuvre peuvent forcément créer de grosses différences. Du coup, pour la Invicta, j'ai bien analysé la montre et ses caractéristiques et pour moi, je ne vois qu'une seule justification de cette différence de prix, c'est que, bah, c'est de la merde, c'est une marque à éviter. D'ailleurs, elle fait partie de notre vidéo 5 marques à éviter. Je vous invite à aller la voir pour connaître les 4 autres. Le second point, je viens d'en parler, c'est bien sûr les caractéristiques techniques et d'une manière générale, si elles sont floues, difficilement compréhensibles, voire absentes de la fiche produit, c'est souvent mauvais signe. Les caractéristiques à ne pas louper sont principalement sur le mouvement, le bracelet et les complications. Commençons par le mouvement. Déjà, si même en cherchant, vous ne trouvez aucune information sur le calibre emboîté, cela signifie que la marque ne prend même pas la peine de vous parler du moteur. Et si c'est le cas, il y a de fortes chances pour qu'elle ne s'adresse pas à des vrais connaisseurs, ce qui prouve bien que ces derniers n'achèteront jamais leurs produits. Rappelons rapidement la raison de l'opposition entre le mouvement à quartz et le mouvement mécanique ou automatique. De manière générale, les mouvements quartz entraînés par des piles sont bien plus économiques à fabriquer que les mouvements mécaniques. C'est entre autres pour cela que les montres d'entrée de gamme sont principalement à quartz. Cela ne veut pas forcément dire qu'il s'agit là de mauvaises montres. Le quartz est une technologie simplement différente, souvent considérée comme moins noble que le mécanique, mais qui a également d'autres avantages et qui est beaucoup plus précis. Aujourd'hui, on ne va pas comparer les deux technologies. On rappelle qu'il existe aussi des montres à quartz de luxe comme des mouvements mécaniques de mauvaise qualité, mais d'une manière générale, le quartz est quand même moins cher. Revenons donc sur la fiche technique de la montre. Si les seules informations que partage la marque sur le sujet sont des indications telles que « mouvement à quartz », « mouvement automatique » ou autre, là aussi, on tente certainement de vous cacher l'origine du calibre qui vient souvent d'usines asiatiques qui proposent parfois des clones de calibre célèbres mais en cherchant les prix les plus bas et donc avec une qualité inférieure. Une technique de duperie qui revient assez souvent, c'est celle de dire « mouvement à quartz japonais » car le Japon est un pays réputé en horlogerie à l'instar de la Suisse. Certains de ces mouvements seront issus de ces mêmes usines asiatiques, d'autres probablement de chez Miyota. Leurs calibres sont certes de bonne facture et équipent beaucoup de marques très bien comme par exemple le beau bleu, mais ils proposent aussi des mouvements à quartz à 4$ comme le calibre M2025. Derrière le mouvement à quartz japonais de la fiche produit Daniel Wellington, c'est en fait par exemple un Miyota 1L22 qui coûte environ 10$ à l'unité. Donc forcément, à presque 200€ la montre, ils évitent de le mentionner. La nature du bracelet peut aussi donner une indication sur le prix. De manière générale, un bracelet en tissu sera moins cher qu'un bracelet en cuir qui sera lui-même moins cher qu'un bracelet en acier. Il en va de même avec les différents matériaux, mais ça, on y reviendra plus tard. Que le bracelet soit en tissu, en acier, en cuir, en caoutchouc ou ce que vous voulez, penchez-vous sur sa qualité et sur ses finitions. Une ouverture de boucle hasardeuse, des maillons mal alignés, des coutures non régulières. Tout ça, c'est des détails qui attirent l'œil et qui forcément indiqueront que ce n'est pas bon signe. Le type de fermoir et ses options peuvent aussi être un facteur de prix. Mais on reparlera des bracelets plus tard en vous indiquant notamment comment reconnaître un bracelet de bonne qualité. En attendant, la troisième chose à regarder, c'est bien sûr si la montre est cohérente. Par exemple, si une montre est indiquée comme montre de plongée mais annonce une étanchéité de 3 ou 5 atmosphères, c'est qu'il y a anguille sous roche. Même constat pour une montre type GMT qui présente un insert de lunettes gratuit sur 24 heures mais qui ne possède que 3 aiguilles. S'il s'agit d'une pratique éventuellement défendable pour les modes, elle est selon moi inacceptable pour les pièces de série. Dans la même veine, certaines pièces ressemblent à des chronographes mais n'en sont pas. Pourtant, on peut parfois y voir l'échelle tachymétrique qui est, je le rappelle, inutile s'il n'y a pas le chronographe. Une marque sérieuse n'irait jamais rajouter des informations relatives à une complication sans s'y ajouter cette dernière. Pensez également à vérifier que la fiche produit possède les détails comme l'épaisseur du boîtier, l'entre-corne, qui sont selon moi des informations assez importantes et souvent oubliées par les marques douteuses. Encore une fois, si vous ne les trouvez pas, cela ne veut pas forcément dire que l'entreprise souhaite aller cacher. Certaines très connues ne les mettent pas mais encore une fois, ça peut vouloir dire que la marque s'adresse à des non-initiés probablement plus crédules. Attention aussi aux informations floues de la fiche produit. Par exemple, sur quelque Invicta, on a pu voir des termes très louches comme cristal, flamme fusion pour le type de verre. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Bon, d'après Invicta, qui a déposé ce nom en 2008, il s'agirait d'un verre qui allie les avantages d'un saphir avec un minéral. Il arrive que des marques déposent des noms comme le Senagol de chez Omega, le Oyster Steel de chez Rolex ou même encore le Lumibright de chez Seco. Mais personnellement, connaissant un peu Invicta, je pense plutôt qu'ici, il s'agit de poudre aux yeux. D'ailleurs, méfiez-vous également des discours des marques, beaucoup d'entre elles manquent beaucoup, beaucoup de modestie. Les matériaux, on en parlait plus tôt et c'est notre troisième point sur les cinq. Et il peut bien sûr donner des indications de prix. L'utilisation de la céramique, du titane, de l'or ou d'autres matériaux plus ou moins précieux indiquent que la marque fait très certainement des efforts et peuvent être considérées comme un poids positif dans la plupart des cas. Concernant le verre, les trois types de verre principaux, si on oublie le fusion flamme, sont le verre plastique qu'on appelle également acrylique ou plexiglas qui est le moins cher à produire, le verre minéral et enfin le verre saphir. Le verre saphir, c'est le plus résistant aux rayures mais c'est aussi le plus cher à fabriquer. Cela ne donne pas toujours une indication car souvent, les verres acryliques peuvent se retrouver sur des montres très haut de gamme. C'est le cas par exemple du verre exalite qui est un dérivé du plastique propre à Omega. Mais dans l'autre sens, voir un verre saphir sur une montre à moins de 300 euros est toujours très appréciable. En plus de la nature du verre, intéressez-vous à sa forme. Les verres les plus basiques et les moins chers sont souvent plats. Donc si la montre qui vous intéresse est une sans lunettes verre plat, alors ça peut être également une alerte. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les différents types de verres, on a fait une vidéo sur le sujet. Le lien est en description. Enfin, concernant les bracelets, nous en avons parlé plus tôt, mais une des choses à se méfier, c'est l'appellation genuine lever qui se traduit littéralement par cuir véritable et qui est plus une preuve d'un cuir d'entrée de gamme que d'un vrai gage de qualité. Cette terminologie veut encore une fois volontairement induire le client en erreur. Attention, certaines montres au bon rapport qualité-prix sont tout de même vendues sur ce type de cuir et il ne s'agit pas d'un point éliminatoire. Mais gardez-le en tête et ne soyez pas bouche bée devant un vendeur quand il va vous dire que c'est un cuir véritable. Pour le cuir, il est bien de pouvoir le toucher. Un cuir trop souple sera souvent signe de mauvaise qualité, ce qui nous amène à notre quatrième point. Mais avant de le découvrir, si vous aimez cette vidéo, je vous serai très reconnaissant de nous le faire savoir en mettant un petit like et pourquoi pas de vous abonner pour plus de vidéos sur les montres. Aussi, je remercie Cronex qui est le sponsor de cette vidéo et soyez sûr qu'avec eux, vous n'avez pas de risque d'acheter une bouse. Tout simplement parce qu'ils ne vendent que des marques qui mettent tout le monde d'accord. Rolex, Cartier, Audemars Piguet. Quoique, il y en a peut-être une qui peut faire un peu grincer des dents certains amateurs. Dites-nous si vous voyez de laquelle je veux parler en commentaire. Le quatrième point, c'est donc le toucher. Maintenant que l'on a regardé son look, ses caractéristiques techniques et ses matériaux, il faudrait peut-être songer à prendre la montre en main et à la manipuler si cela est possible. Certes, il faut avoir l'habitude de manipuler les montres, mais vous pouvez obtenir de nombreuses informations juste en jouant un peu avec. Pour ma part, je regarde principalement la sensation de la couronne et des boutons poussoirs. La fluidité lorsqu'on fait tourner les aiguilles. Je porte aussi une attention particulière au bruit et à la confiance qu'il peut procurer. Par exemple, quand je prends une montre, j'ai souvent ce réflexe de venir la coller à mon oreille pour entendre le mouvement. Je vais aussi accorder de l'importance au son que peut faire la lunette rotative, la couronne ou même le fermoir. Ah, le bruit relèche. Enfin, je contrôle la précision. Regardez si vous avez un stop seconde. Il est presque normal d'en avoir un. Si ce n'est pas le cas, alors revérifiez la provenance du mouvement. Après avoir réglé l'heure, observez aussi si les aiguilles bougent lorsqu'on replace la couronne dans la position initiale. C'est souvent l'aiguille des minutes qui risque de bouger. S'il faut régler la montre un peu en retard ou un peu en avance pour prévoir un déplacement d'une ou plusieurs minutes, au moment de replacer la couronne, le mouvement est certainement de basse qualité. Le passage de date peut lui aussi vous donner une indication concernant le mouvement. Si le passage est lent et s'étend de 21h à 3h du matin, cela est aussi signe que c'est un mouvement entrée de gamme. Au-dessus de 500 euros, j'estime qu'il faut environ 20 minutes pour le changement de date et au-dessus de 1000 euros, un changement de date instantané. Jusqu'ici, nous avons donné des techniques qui vous permettent de déceler rapidement si une montre est trop chère par rapport à son prix. Mais si vous avez encore un doute et si vous voulez aller encore plus loin, il est temps alors de vous lancer dans des recherches. Certaines choses pourront être intéressantes. On peut par exemple se pencher sur l'histoire de la marque. S'il s'agit d'une maison horlogère connue, vous devriez rapidement avoir accès à des informations en ligne sur sa genèse, sur son héritage, etc. Bien sûr, vérifiez la source à chaque fois. Si toutes les informations que vous trouvez sont que sur des sites dont l'unique but est de vendre et qui ont souvent des URL type les meilleures montres pas chères.biz, alors considérez que vous n'avez rien trouvé. S'il s'agit d'une marque qui est connue de prime abord pour autre chose que de l'horlogerie, méfiez-vous. Il existe des exceptions, mais dans la plupart du temps, ce genre de marque vont confier leur production de montres à des usines externes. Et il peut y avoir du très bon comme du très mauvais. Évitez cependant de tomber dans la paranoïa, il peut y avoir de jeunes micro-brandes très sérieuses qui viennent de se lancer et l'ancienneté n'est pas toujours un gage de qualité. De plus, attention aux entrepreneurs qui rachètent des anciens noms de marques qui ont disparu pour les relancer et profiter de leur passé. Certains le font dans les règles de l'art comme Nibada, mais pour d'autres, c'est tout le contraire. On peut citer par exemple Louis Cotier, ancien horloger à qui on a récupéré le nom alors que visiblement même les descendants n'ont jamais donné leur accord. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Wallah, c'est pas moi. La qualité des points de vente peut aussi être étudiée. Allez lire les avis sur les sites marchands et n'hésitez pas à échanger et demander des avis à d'autres passionnés. On rappelle au passage que nous avons aussi un Discord si vous voulez poser des questions. Bref, je pense qu'avec tous ces éléments, vous serez en mesure d'éviter de faire quelques mauvais achats. Encore une fois, l'important est que votre montre vous plaise et que vous l'achetiez en connaissance de cause. Si vous avez flashé sur une montre et pas une autre et que vous êtes d'accord avec le fait qu'elle ait vendu 4 fois le prix qu'elle devrait, alors tant mieux. on parle ici d'un achat plaisir et de toute manière, on le fait déjà tous un peu quand on achète des marques pour leur image comme avec Apple, Nespresso ou même Rolex et Patek. En fait, il faut garder en tête que la vraie valeur d'une montre, c'est ce qu'elle va coûter sur le marché secondaire. Attendez, je check un truc là rapidement. Ok, c'est ce que je pensais. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à ceux qui s'abonneront. Dites-nous en commentaire si nous avons oublié quelque chose d'utile pour déceler une mauvaise montre et dites-nous aussi quelle est la montre que vous avez le plus regretté d'avoir acheté. Quant à moi, je vous propose de cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure et je vous dis à bientôt les calibrés.